bonjour les amis comment ça va j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme donc aujourd'hui c'est qu'on va faire on va parler du logement crousse je vais vous apprendre comment créer un compte crousse tu vois comment s'inscrire on va aller sur mon pc sur le site mes services étudiants je vous apprends à créer un compte évidemment avant je voulais pas faire des vidéos sur le crousse parce que c'est une démarche que je ne maîtrise pas j'ai jamais fait les démarches crousse mais on va le faire ensemble on va tous aller sur mon ordinateur on va se rendre sur le site mes services étudiants on le fait ensemble comme ça tout le monde apprend donc évidemment pour les vidéos sur le logement crousse je vais pas me limiter sur le compte déjà aujourd'hui je crée un compte avec vous et après dans une autre vidéo on va continuer les vidéos sur le crousse en vous montrant comment envoyer un dossier social étudiant comment le constituer et ensuite je vous dirai comment faire les soirs de logement donc déjà avant de commencer à créer votre compte crousse il faut savoir des sources vous avez besoin d'une adresse mail qui est valide je le dis parce que je vois tout le temps des gens utiliser des dates des adresses mail non valide après ils vont les envoies au message de confirmation ils savent même pas ou voir ce code de confirmation tu vois donc avant de commencer déjà essayez de voir si tu as une adresse mail valide ou pas donc là aussi je vais souligner une chose vous allez voir qu'ils vont vous demander beaucoup de choses lors de l'inscription que vous n'avez pas mais c'est pas grave par exemple ils vous demanderont de faire un paiement par carte bancaire mais vu que vous êtes étudiants étrangers on va dire que nous on n'a pas de carte bancaire on va utiliser une autre étape ils vont aussi vous demander votre identifiant national étudiant inné et vu que vous vous êtes étudiants étrangers on dira que qu'on n'a pas ça donc les amis on va pas trop bavarder on va directement laisser mon pc mais avant ça comme d'habitude je vais vous demander les sources très importantes pour moi c'est de cliquer sur le bouton s'abonner je sais que vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans s'abonner les gens qui consomment le plus mes vidéos c'est des gens qui ne sont pas abonnés donc là je vais vous afficher là vous allez voir le pourcentage des gens qui ne sont pas abonnés donc suivez moi aussi sur instagram pour le soutien voilà liker la vidéo donc les amis est ce que vous êtes prêts à voir comment créer un compte crousse alors c'est parti donc là les amis je vous montre comment créer un compte crousse vous allez voir que c'est très très simple donc là le but c'est pas d'aller très rapidement le but c'est d'expliquer facilement pour que tout le monde puisse comprendre de a à z donc comme je voulais dit vous allez voir que c'est très simple on va commencer donc déjà quand vous arrivez sur le site mes services étudiants voici la base qui apparaît donc si vous vous n'avez pas comment faire pour arriver là il suffit de taper sur la barre de recherche mes services point étudiant point gouv point fr et vous tapez entrer voici vous cliquez ici accueil et vous tomber sur cette page là donc là c'est très simple donc là nous ce qui va nous intéresse ici c'est de faire un dossier social étudiant qui est là le ds mais avant ça il faut déjà avoir en compte donc tout à fait en haut de la base si vous avez déjà en compte il suffit de cliquer sur connexion vous renseignez votre adresse mail et votre mot de passe mais quand même si c'est la première fois que vous arrivez sur cette page là il faut s'inscrire et pour s'inscrire c'est très simple il faut cliquer sur inscription donc si vous cliquez sur inscription voici la base qui apparaît et là il faut descendre tout à fait en bas et on va renseigner des choses très simple on va on va renseigner notre identité on va renseigner notre adresse mail on va renseigner notre inné et voilà et après on va envoyer c'est très simple donc déjà on va commencer par la partie identité donc là c'est marqué situation familiale en gros est ce que vous êtes célibataire divorcé ou marié donc là je pense que la plupart des gens qui me suivent c'est des célibataires donc vous cliquez sur célibataire donc une fois ça c'est bon il ya une partie civilité donc là aussi ce soit madame ou monsieur donc vous cliquez sur monsieur dans mon cas parce que c'est un exemple donc si vous êtes madame vous cliquez ici mademoiselle ok donc une fois que vous avez rempli les deux là et maintenant votre nom de naissance donc là je vous rappelle que s'il ya une étoile c'est que c'est obligatoire il faut forcément renseigner si par exemple là il n'y a pas étoile devant c'est à dire que c'est pas obligatoire c'est optionnel donc votre note de famille moi dans mon exemple je vais mettre des i a deux ailes au donc vous aussi c'est bari mais t'es bari si c'est n'y a il mettait un gars ok c'est un exemple pour moi donc non d'usage ne mettez rien du tout donc votre date de naissance dans mon cas c'est un exemple j'ai m de 12 mois octobre dixième mois et année de naissance et mette moi 2002 comme c'est un exemple donc vous aussi mettez votre date de naissance une fois que vous avez mis ça il faut mettre votre prénom donc dans mon exemple moi j'ai mettre à b d o u l a y e donc voici mettez votre prénom si c'est sambanga et mettez sambanga et si c'est ma mère boune à basse mettez bon abbas ok donc deuxième plénon troisième plénon n'ya pas besoin ne mettez rien du tout une fois que vous avez fait ça et la dernière étape c'est votre pays de naissance donc dans mon exemple c'est le sénégal donc voici mettez votre pays de naissance si c'est la côte d'ivoire mettez côte d'ivoire si c'est le béni mettez ben ainsi c'est maroc mettez maroc si c'est algérie mettez algérie c'est très simple donc là une fois que vous avez renseigné votre pays de naissance vu que là il ya beaucoup d'étrangers le département de naissance il faut laisser et trans et ne sens et rien du tout ok si c'est france vous mettez département français une fois que vous avez mis ça il vous demande la votre commune de naissance donc là aussi c'est pas compliqué par exemple dans mon cas je vais mettre velingara donc là il faut taper la commune de naissance si vous êtes né à côte nous il faut mettre côte nous si vous êtes né à abidjan mettez abidjan si vous êtes né à rabat ou casablanca mettez casablanca donc moi j'ai mis velingara une fois que vous avez mis ça c'est bientôt fini il reste la nationalité donc dans mon cas c'est sénégal donc vous aussi mettez votre nationalité si c'est comore mettez comorien donc moi je vais mettre sénégal pour la nationalité donc là déjà il faut trouver sénégal parce que moi je galère tout le temps à trouver les pays donc là nous avons sénégal donc voici mettez votre pays de naissance donc là je pense que la partie identité vous avez tout compris on va descendre à une autre partie qui est la partie adresse mail très très important donc là aussi comme je voulais dit il faut mettre une adresse mail valide parce que après ils vous enverront au message de confirmation donc dans mon cas je vais essayer de mettre une adresse là donc là j'ai fini de mettre l'adresse mail donc évidemment c'est pas tout il faut confirmer l'adresse mail donc là je rappelle que vous pouvez pas faire copie coller il faut réécrire l'adresse que vous avez mis ici l'écrivez ici donc là c'est très simple on va écrire ça aussi donc là j'ai fini d'écrire la deuxième adresse évidemment c'est les mêmes adresses saisissent pour confirmation donc vérifiez bien que c'est les mêmes adresses avant de descendre en bas donc là on a fini de remplir la partie adresse mail donc je rappelle que ils vous enverront au message de confirmation donc on descend la partie numéro d'identification nationale c'est à dire le iné donc là comme je l'ai dit au début de la vidéo comme vous vous êtes étudiant étranger vous n'avez pas dîner donc si vous êtes étudiant français il faut renseigner votre iné ici donc là vous voyez c'est obligatoire donc vous comme vous êtes étudiant étranger il faut descendre tout à fait en bas et marquer je n'ai pas dîner donc là important il ya beaucoup de gens qui vont pas lire tout ça ils vont venir dire que non moi ils m'ont demandé de renseigner mon iné mais j'ai pas dîner il faut lire les choses donc là si vous avez pas dîner il faut causer cette case là j'ai pas dîner une fois que vous avez fait ça c'est fini il faut vérifier toutes les informations que vous avez mis de la partie identité jusqu'en bas pour voir si c'est correct ou pas une fois que c'est fait la vérification vous cliquez sur envoyer donc là vous voyez voici la base qui apparaît c'est marqué création d'un nouveau profil étape 2 donc ça c'est très important donc là on demande de le code de vérifier un code de vérification donc je vous avais dit qu'ils vont vous envoyer au mail donc là c'est le moment d'aller sur votre adresse mail et vérifier le message qui vous ont envoyé donc là il demande de renseigner en code de vérification donc vous allez aller sur votre adresse mail et vous allez prendre le code et le copier coller ici donc moi je vais aller vérifier est-ce qu'il m'a envoyé le code ou pas donc là évidemment là c'est sûr mais mais donc la première message c'est mes services étudiants vous cliquez ici donc si vous cliquez sur le mec ou qui vous ont envoyé vous voyez ces étudiants mes services étudiants ouais donc là vous allez voir en code donc le code pour moi il est là c'est au s v i y c'est donc moi je vais le copier voici vous faites pareil donc là évidemment j'allais même pas à faire copie donc si vous copiez le code voilà maintenant il faut le coller sur la partie code de vérification donc là je vais le coller ici donc je les coller une fois que vous avez fait ça vous avez presque fini de vérifier il faut descendre en bas et là il vous pose une question année universel concernés 2020 2020 évidemment là qu'est ce que vous faites actuellement est ce que vous êtes escolarisé dans un établissement français ou bien vous êtes étudiant à l'étranger donc là je pense que la plupart des gens qui me suivent c'est des étudiants étrangers donc là vous cochez cette case là établissement à l'étranger très important ça et là automatiquement c'est marqué département étranger il faut pas modifier ça donc là il suffit de renseigner l'établissement dans lequel vous vous trouvez actuellement donc dans votre pays donc là il faut cliquer ici et cercer en établissement si vous le voyez pas il faut taper le nom de l'établissement sinon vous cliquez sur autre par exemple je sais pas je vais mettre université c'est un tableau d'accord pour voir si ça va venir ou pas université serre par exemple serre on va essayer donc là vous voyez il est pas là donc il faut cliquer sur autre donc là tu vois c'est marqué autre et maintenant qu'est ce que tu vas faire tu vas descendre en bas et là il te demande de mettre la ville d'études par exemple sélectionner le code postal ou le nom de votre ville d'études ou ville française de retrassement donc là par exemple moi je vais mettre par exemple dakar donc là je vais mettre dakar par exemple la ville donc vous aussi mettez votre ville je mets en code postal 10500 voilà c'est le hasard je sais même pas donc vous respectez bien les choses parce que moi c'est un exemple donc une fois que tu as fait ça et là maintenant tu vas descendre de toutes façons c'est pas obligatoire tu peux ne rien faire ici situation étudiante donc là c'est marqué quoi pièce justificatif d'identité donc là c'est très important il faut que tu insères une pièce d'identité ok donc là il faut mettre ta pièce d'identité et la mettre une pièce justificatif d'étudiante donc par exemple donc là il te demande de mettre une attestation d'acceptation en document qui prouve que toi tu es accepté donc là évidemment tout le monde n'a pas ça donc là très important qu'est ce que tu vas mettre tu vas mettre une adresse non pas une adresse une attestation sur un orgue c'est comme ça qu'on l'appelle donc en gros là tu vas parcourir ses documents tu vas aller sélectionner un document qui prouve ton identité donc là moi j'ai sélectionné une pièce d'identité mais c'est un exemple moi j'ai mis mon titre de séjour ok donc toi aussi mais ta pièce d'identité au format pdf ou bien une image très claire une fois que tu as fait ça donc là c'est marqué quoi pièce justificatif étudiante donc là par exemple si toi tu es désaccepter il faut que tu y mettes là une attestation d'acceptation mais par contre je sais qu'il ya beaucoup d'étudiants qui ne sont pas encore acceptés mais là il faut que tu redisent une attestation sur une heure en fait tu dois préciser sur cette lettre là que toi tu as bien fait les démarches campus France et que tu as postulé dans un établissement et maintenant tu attends les réponses il faut que tu fasses tout ça si tu veux je peux te donner un exemplaire à la fin de la vidéo c'est pas ou bien tu me laisses un commentaire comme ça je ferai une vidéo sur ça donc tu précises que toi tu as bien postulé sur campus France en même temps tu précises le nom de l'établissement qui précise aussi ton nom à toi et une signature à la fin ok donc ce document là tu vas le mettre ici n'oublie pas de signer c'est très important donc une fois que tu as fait ça tu descends tout à fait en bas donc là moi je vais mettre quelque chose au hasard pour pouvoir passer donc je sélectionne ça je vais le mettre là c'est pas ça normalement mais c'est juste pour pouvoir passer les étapes et une fois ça c'est fait tu descends information de contact de l'étudiant donc là évidemment tu mets ton numéro de téléphone moi je vais mettre par exemple je sais pas moi 06 59 90 17 49 donc là c'est obligatoire numéro de téléphone et après tu descends tu mets ton adresse moi je vais mettre je sais pas gold tapé donc toi aussi tu mets ton adresse voilà 66 angle 61 donc là j'ai mis on a une adresse au hasard là c'est ça c'est à dakar ça donc là c'est bon une fois que tout ça c'est bon là je mets par exemple dakar c'est la ville donc je pense que j'ai bien expliqué tout ça le code postal je vais mettre 10700 voilà et dernière chose le pays c'est pas france pour moi c'est sénégal donc vous aussi mettez votre pays une fois que tu as fait tout ça et le reste là c'est pas obligatoire tu peux passer tout ça et cliquez sur s'inscrit une fois que tu cliques ici l'inscription est finie mais avant ça il faut qu'on vérifie un peu c'est qu'on a mis je pense que peut-être que a mis des bêtises donc là avant de cliquer sur s'inscrire je vais vérifier tout que c'est tout bon donc la descente il vérifie toutes les informations qu'on a mis voilà n'oublie pas que l'attestation c'est de l'honneur qu'il est qu'il écrit voilà en précisant côté bien tu as bien fait qu'ambiance à l'écouté signe tout petit précise l'établissement que tu as posséler une fois que tu as fait ça c'est fini maintenant tu peux cliquer sur s'inscrit j'espère qu'il n'y a pas de problème dans ce que j'ai fait et là une fois que tu as cliqué s'inscrit il a tu vois il me dit ce que vous voyez compléter ce sont là j'ai oublié de mettre quelque chose bon là je vais mettre au hasard je mets par exemple paris premier arrondissement par exemple je n'ai même pas bon mois mais paris premier arrondissement donc vous aussi mettez le nom de ville de la ville d'études donc tout ça c'est des exemples on sait même pas comment ça fonctionne le cours ce que vous avez dit au début de la vidéo donc je compte sur vous et vous cliquez sur s'inscrire donc là une fois que vous cliquez sur s'inscrire je pense que ça doit être tout bon donc là voici la base qui apparaît une fois que vous avez cliqué sur je m'inscrit donc là c'est marqué votre compte a été créé vous allez recevoir on met afin de définir votre mot de passe et nous avons encore besoin de quelques informations avant de valider votre compte donc là on a bientôt fini maintenant en fait ils vous ont envoyé au mail où vous devez créer un mot de passe donc ce mot de passe là c'est ça qui va vous permettre de vous connecter à votre compte donc là je pense que on va s'arrêter là pour la création du compte on a bien créé notre compte mais on n'a pas fini parce qu'on doit créer au mot de passe et pour cela je vais aller sur mes mails pour voir s'ils m'envoyent ou pas donc là si tu retrouves si tu retournes sur tes adresses mail normalement tu dois voir qu'ils t'ont envoyé au message donc là tu vois il ya un nouveau message qui est arrivé tu cliques sur le message donc là ils ont envoyé en lien votre compte a été créé sur donc là c'est marqué identifiant il est là voyez suivre ce lien afin de définir votre mot de passe et terminer le processus d'inscription donc là il ya un lien bleu qui s'est marqué ce lien tu cliques là et maintenant ils vont te demander de créer au mot de passe donc moi je vais créer au mot de passe ici attention respecte bien en mélangeant des majuscules des minutes qu'ils décivent et des caractères donc moi évidemment on va pas perdre beaucoup temps moi je vais mettre par exemple grand l petit à petit elle a voilà voilà point j'espère que ça va fonctionner et là tu crées au mot de passe c'est très simple voilà elle a donc là moi j'ai créé au mot de passe en mettant une majuscule quatre minuscules quatre chiffres et en caractère quand je dis caractère ça peut être un point ou bien on a re base donc là après tu cliques sur enregistrer le nouveau mot de passe donc là j'ai cliqué enregistrer le nouveau mot de passe donc là c'est marqué votre compte a bien été créé vous pouvez désormais vous connecter au site avec les identifiants choisi donc maintenant tu as fini de créer ton compte il suffit maintenant de cliquer sur connexion et de mettre ton adresse mail et ton mot de passe par exemple là tu cliques là tu mets là ton adresse mail et là ton mot de passe tu cliques sur s'identifier et maintenant qui vient à ton compte pour continuer les démarches donc là je pense qu'on va s'arrêter là dans une autre vidéo on va continuer on va parler du dossier social étudiant parce que c'est ça le plus important donc les amis c'est la fin de la vidéo donc là je vous ai montré très rapidement comment créer un compte crousse de a à z vous voyez c'est pas compliqué mais c'est pas fini dans une prochaine vidéo si j'oublie pas je vais pas oublier je vais le faire on va parler du dossier social étudiant parce que vous vous avez créé en compte maintenant il faut remplir les informations demandées concernant le logement donc ça on va le faire dans une deuxième vidéo inchallah et ensuite peut-être dans une troisième vidéo je vous dirai comment faire les soirs de logement donc là aussi ne vous en faites pas parce qu'il ya des gens qui me disent que mais moi sur camp de sens j'ai fait cette soirée comment je pourrais savoir où je suis accepté avant de faire mes soirs donc c'est pas possible non ne vous en faites pas parce que le logement crousse qui a la possibilité de faire beaucoup de soi je pense quatre maximum évidemment si vous avez des des suggestions en fait ou bien des des collections dites le moi en commentaire parce que je voulais dit c'est la première fois que je fais les démarches course je connais absolument rien du tout moi je suis pas dans un logement crousse ok donc si vous avez des précisions c'est dans les commentaires et ensuite n'oubliez pas que c'est pas trop tard pour faire les demandes de crousse parce que je pense que ça va jusqu'au 15 mai donc les amis on va s'arrêter là n'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne youtube allez les amis je vais partir attention ciao je vais partir ou bien vous voulez qu'on danse un peu bon 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 Sous-titrage ST' 501